C'est une exposition, je trouve, qui en vaut vraiment la peine. Qui en vaut la peine parce qu'elle a l'originalité d'avoir... Il y a peu d'huile, il y a une dizaine, je ne sais même pas s'il y a dix huiles, et il y a une soixantaine d'aquarelles. Et donc le propos est de montrer en quoi l'aquarelle peut apporter quelque chose à lui dans l'œuvre de Turner. L'aquarelle qui, enfin on va y mettre des nuances a priori, à cette époque, n'est pas faite pour être exposée. Donc qui n'est pas considérée comme une œuvre à vendre. Donc ça c'est important. Et les prêts viennent exclusivement de la Tate Gallery, qui possède la collection la plus importante de Turner au monde. Et donc voilà, le propos est intelligent, c'est bien monté. Le résultat c'est quand on se promène dans l'exposition, on voit ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est assez évident, rien qu'à regarder l'exposition. Vous savez ce que je fais moi quand je vais voir une exposition ? Je commence par faire, surtout s'il y a un propos chronologique, je commence par faire l'ensemble de l'exposition rapidement, ce qui permet de voir l'évolution du peintre en même temps. Et ça c'est vraiment intéressant. Alors c'est un fond intime en fait que l'on va découvrir de Turner, qui n'était pas destiné à être vu du public. Et il y a ce dialogue, et on va voir que les aquarelles sont tantôt un véritable champ d'exploration, créé pour son plaisir, et puis parfois ce sont des aquarelles qui sont là pour faciliter la vente d'une huile à venir. Donc en gros ces aquarelles, il y a ces deux types. Évidemment les plus passionnantes sont celles qui sont ces explorations qui vont nous mener aux portes pratiquement de l'abstraction. Et ce qui va de plus en plus nous préoccuper, ça va être un peu le chemin que je vous fais suivre, c'est l'importance par rapport au sujet, de la couleur, de la lumière, de la forme accessoirement, mais surtout de la couleur et de la lumière. Donc on va bien sûr partir de quelque chose de très classique, que je vous rappelle un peu le contexte en Angleterre, le contexte artistique en Angleterre, au moment où naît Turner, c'est-à-dire en 1775, on commence à prendre conscience à ce moment-là d'une école britannique spécifique, grâce à certains grands artistes comme Gainsborough ou comme Reynolds. Et donc c'est à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Jusque-là, la plupart des artistes qui travaillaient en Angleterre venaient de l'étranger, c'était des émigrés. Et il y a un grand débat en Angleterre qui est lui très intéressant, parce qu'il traite de l'imitation et de la créativité, qui vont mener vers 1770 en Angleterre, à un débat sur la propriété intellectuelle. Et on va aborder justement le thème de l'imitation tout à l'heure par rapport à l'enseignement. Et tout cela, ça se fait en même temps qu'une expansion du marché londonien, du marché de l'art, qui voit arriver des tas de maîtres anciens. Et c'est très intéressant économiquement, parce que l'art devient palpable, l'art devient monnayable. Alors ça a ses limites, on le voit aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'est intéressant pour les artistes. Parce que les jeunes artistes, comment ils vont vivre au départ ? En vendant, et c'est le cas de Turner, en vendant des tableaux à la manière d'eux. Pour une bourgeoisie qui ne peut pas s'offrir les grands, Claude Gelé, Poussin, etc. Mais qui vont pouvoir avoir cette opportunité. Alors, nous commençons donc, et tout début, parcours chronologique comme souvent. Donc Turner, qui est un londonien, dont le père était un barbier, barbier modeste de Coven Carden, une mère, malheureusement, neurasthénique, qui a fini ses jours en internement. Donc il ne faut pas chercher de ce côté-là une élévation, une éducation artistique. Il est décrit à plusieurs reprises dans les chroniques comme un petit gros sans allure, vous le voyez ici, avec un accent coquené. C'est vraiment, voilà, Turner en plein travail. Voilà, le personnage, on va le décrire comme vénal également, mais en même temps, un génie que l'on connaît. Un génie que l'on connaît, qui se définit assez tôt, puisque ce dessin-là date de... enfin, il doit avoir 11 ans, 11 ou 12 ans quand il fait ça. Donc vous voyez, il y a des predispositions, et d'ailleurs, vers l'âge de 14 ans, il est... on sait qu'il travaille déjà comme dessinateur, auprès d'architectes, de dessinateurs d'architecture. Et ça va être très important, parce qu'à ce moment-là, il va maîtriser complètement la perspective. Il suit des cours de topographie également, et ça porte ses fruits, puisque en 1792, donc 1792, il a, il a dit... Oh, c'est dur. 75, 17 ans, merci. Ce n'est pas les maths, ma matière préférée. Et donc voilà, le Panthéon de Londres, tel qu'il le représente, alors qu'il vient de brûler, ce Panthéon, et vous voyez l'exactitude topographique. C'est une aquarelle avec graphite, beaucoup d'utilisation de graphite. Une aquarelle relativement grande, qui fait une cinquantaine de centimètres de longueur. Je dois vous préciser que je vais vous donner le plus possible une idée des tailles de ce que je vais vous montrer, parce qu'il y a des grandes différences. Il y a parfois des œuvres qui paraissent monumentales, qui sont toutes petites, et puis d'autres, au contraire, qui sont très grandes et qui n'ont pas forcément cette monumentalité. Donc ça, ça va être important. Donc ces premières études d'architecture témoignent de ces rapides progrès. Donc je vous ai montré tout à l'heure à 11 ans, là à 17 ans, et ici, 5 ans plus tard. Donc vous voyez, là c'est aussi une aquarelle où l'on voit bien qu'il maîtrise cette perspective, il choisit les points de vue, là où il va pouvoir accentuer les dimensions de l'architecture. Il va multiplier les connexions de points de fuite, interconnexions de points de fuite, pour donner un sentiment de profondeur, pour accentuer ce sentiment de profondeur. Et puis, au-delà de tout ça, un travail sur la lumière très poétique. On va y venir, on va venir tout doucement à cette période de quand il a 22 ans, où il commence à vraiment maîtriser son art. Bon, ce qui importe pour Turner, c'est de comprendre qu'il passe, non seulement il va dans ses cabinets d'architecture, où il va apprendre certaines choses, mais également en 1789, donc il a aussi 14 ans, il rentre à la Royal Academy, il est admis à la Royal Academy, donc ça y est, il a décidé de devenir artiste. Ça veut dire que pendant 4 ans, il va copier l'antique, il va dessiner des modèles vivants, il va apprendre à maîtriser l'huile, et puis surtout, ce qui est très important, c'est qu'il va accéder, il va pouvoir accéder, en étant élève à la Royal Academy, il va pouvoir accéder aux collections privées, et à ce moment-là, les collections privées, les collectionnaires privés, on en parlait tout à l'heure, ils ont des tas de grands artistes, parfois seulement des gravures, mais parfois des originaux, et par exemple, c'est là-bas qu'il va découvrir les œuvres du fameux Piranes, et c'est ce peintre, cet artiste graveur italien, dessinateur graveur italien du XVIIIe siècle, qui a un don pour la perspective, pour les intérieurs, qui est absolument remarquable. Et donc, accès à toutes ces collections d'artistes du passé, et ça rejoint complètement ce que dit le président de l'Académie, le premier président de la Royal Academy, qui est le fameux peintre Reynaud, et qui dit, « Étudiez donc les œuvres des grands maîtres pour toujours. Étudiez d'aussi près que vous le pouvez, à la manière et selon les principes qui les ont eux-mêmes guidés. Étudiez la nature attentivement, mais toujours en compagnie de ces grands maîtres. Considérez-les à la fois en tant que modèles à imiter et en tant que des rivaux à combattre. » Voilà, on arrive à ce terme de l'imitation. En fait, l'imitation, ce n'est pas dans cet esprit-là, ce n'est pas la copie servile, c'est au contraire, comprendre comment est composée l'image, quel sentiment elle veut susciter auprès du spectateur, pour pouvoir, petit à petit, s'approprier toutes ces recettes et recréer quelque chose d'autre. C'est ça, l'imitation dans l'enseignement de la Royal Academy à cette époque. Ça ouvre, effectivement, un état de porte possible. Ça laisse une grande liberté aux artistes, d'abord dans l'apprentissage des anciens, mais ensuite dans la porte ouverte à la nouveauté. Un de ses modèles préférés, c'est Rembrandt. Un de ses modèles préférés, c'est Rembrandt. Il est fasciné en particulier par sa capacité de rendre intéressant quelque chose de banal. Et c'est vrai que ce moulin, c'est une caractéristique de la peinture hollandaise du XVIIe siècle, traité de la banalité pour en faire quelque chose de grand. Et Rembrandt, alors c'est ce qui l'intéresse, là c'est un tableau, le moulin date de 1645-1648. Et puis ce qui l'intéresse aussi, c'est le traitement de lumière, cette manière de faire un jeu de contraste, des jeux de contraste d'ombre et lumière très fort. Et cette manière de faire apparaître dans la lumière le moulin qui, lui, sur sa façade principale est dans l'ombre. Et de jouer sur cet effet de contraste. Donc, il s'intéresse à ce sujet banal. Voilà ce qu'il en fait. On est en 1795. Donc, il reprend le sujet dans la lignée de ses peintres hollandais. Il reprend l'idée des contrastes de Rembrandt. Mais on sent qu'il ne sait pas... Il va falloir étudier encore pour ça. Et on va voir justement que le travail de Rembrandt sur le clair-obscur son étude pour Turner va passer justement par les aquarelles. Et c'est là qu'on voit, on commence à voir l'importance du rôle de l'aquarelle. Ici, en 96-97, cette petite aquarelle qui est la lune sur la mer, tout simplement. Et où l'on voit justement que là, il s'autorise à faire ses recherches pour maîtriser le clair-obscur de Rembrandt. Alors, voyons, il y a d'autres peintres qui ont inspiré Turner. Voyons par exemple en Angleterre, il y a le peintre Richard Wilson qui est un des ténors du paysage britannique dont je vous montre ici cette vue de Tivoli qui est un peu à la manière de l'Italie du XVIIe. On peut penser aussi à Claude Gelé, on va reparler de Claude Gelé. Il y a ce côté-là de Richard Wilson en huile sur toile. Richard Wilson, une compréhension par exemple de Rembrandt dont on parlait tout à l'heure avec ses grosses masses d'opposition, ombre, lumière et toute une construction que l'on va retrouver chez Turner à l'huile, cette fois-ci une huile qui est relativement grande qui fait 1,20 m de largeur et où l'on s'aperçoit qu'il a retenu en fait la construction de Wilson. Vous voyez les jeux mais il insiste, il ne faut pas oublier qu'il a une formation de dessinateur d'architecture et on voit qu'il insiste vraiment sur les lignes de construction, les diagonales qui permettent d'aller en profondeur et puis également il maîtrise de mieux en mieux les effets d'ombre et de lumière comme on le retrouve ici. Alors celui je vous le disais, celui qui va sans doute le plus l'inspirer c'est Claude Gelé. Claude Gelé, le fameux le Lorrain, cette grande artiste français dont je vous montre ici un paysage avec Jacob, Laban et Léa mais enfin je dirais que le sujet est un peu un prétexte. Bon, au XVIIe siècle en France on ne peut pas y échapper. Si l'on veut être présenté au Grand Salon il faut faire un sujet d'histoire. Sujet d'histoire c'est-à-dire l'histoire, l'antiquité, la religion ça c'est du sujet d'histoire. Donc les peintres en fait vont présenter des sujets d'histoire. Vous voyez que du sujet il ne reste pas grand-chose. Ce qui l'intéresse c'est de faire une construction complètement imaginaire d'un paysage idéal en quelque sorte. On est proche du concept italien un idéal de beauté que l'on retrouve ici. Et on retrouve l'admiration pour ces paysages chez Turner. voilà la construction je ne vous parle pas de la manière dont c'est peint je vous parle juste du paysage et vous voyez qu'en fait la grande différence c'est que là il n'a pas inventé le paysage. Il s'est mis à un point qui reprend en fait complètement l'idée de Claude Gelé et il lui rend hommage de cette façon mais aussi il rend hommage à la Tamise qu'il aime par dessus tout il construira une villa pas très loin de cet endroit qui s'appelle Richmond Hill donc là on est déjà en 1808 donc c'est un petit peu plus tard sur le plan de la construction vous voyez l'éclairage sur le plan de l'éclairage vous voyez cet éclairage qui est encore qui est déjà très fondu on va y revenir tout doucement et justement je vous montre un autre une autre oeuvre célébrissime de Claude Gelé le débarquement de Cléopâtre à Tars et dans ce genre de tableau il y a bien sûr la construction parce qu'il va reprendre ses idées de construction dans des tableaux qui lui sont propres des grands tableaux à l'huile mais il y a aussi le travail sur la lumière qui intéresse Turner et on voit que il va par moment il va se resservir de cette lumière unificatrice vous voyez qu'il y a une espèce de fondu enchaîné très léger qui permet de passer du jaune au bleu du jaune orangé au bleu dans le ciel en particulier c'est un petit peu ce qu'il fait quand il traite de ce tableau en 1807 mais ce qui est intéressant c'est de voir comment il peut le traiter plus tard alors je vous fais avancer à toute vitesse et puis on y reviendra en 1817 cette fois-ci le déclin de l'empire cartaginois donc il a repris la même construction peu ou prou et il l'a en huile il est déjà dans un travail sur la matière et sur la touche qui sont apparents et on va voir justement comment il va arriver à cela donc importance de Claude Gelé de l'âle cette tradition picturale de Claude Gelé dans laquelle il cherche à se positionner les œuvres que je vous montre là cette œuvre-là en particulier ce sont des huiles qui sont destinées à être vues dans les expositions officielles on va justement faire toute la différence entre ce qui est destiné à être vu par le public et ce qui est destiné simplement à son propre usage alors il se il va il va tellement s'associer à Claude Gelé qu'il va reprendre l'idée de Claude Gelé qui avait fait un liber veritatis c'est-à-dire un livre de gravure qui permettait de montrer en fait un petit peu ce qu'il faisait pour éventuellement faire des œuvres enfin c'est un catalogue si vous voulez catalogue de vente un petit peu et il va lui faire son liber studio room et dans ce liber studio room il va multiplier toutes les catégories de paysages qu'il peut réaliser ça peut être des paysages pastoraux des paysages montagneux des paysages marins des paysages élevés là c'est la plaie d'Egypte je ne sais plus la cinquième plaie d'Egypte je crois qui est représentée ici enfin voilà c'est vraiment un catalogue un support de vente pour ses futurs clients où il montre tout ce qu'il fait faire en matière de paysages alors vous avez bien compris je viens de vous montrer un certain nombre d'artistes du passé auquel il s'est référé c'est un aiguillon pour Turner pour beaucoup d'autres c'est vraiment un aiguillon pour son ambition artistique et ce que je vous disais tout à l'heure d'autant plus que la nouvelle bourgeoisie est avide de ces genres là que je viens de vous montrer et que quand on a 20 ans 25 ans que l'on peut faire quelque chose à la manière d'eux on peut le vendre vraiment correctement en Angleterre à ce moment là bon il faut dire profitons-en pour dire que Turner est un homme d'affaires un homme d'affaires avisé c'est vrai qu'en matière dans le domaine artistique on a souvent on a du mal à associer les deux non il sait parfaitement ce qu'il fait et pourquoi il a très vite compris que la Royal Academy est un lieu de pouvoir et fonctionne à la méritocratie donc il fait tout pour pouvoir plaire à la Royal Academy il flatte la hiérarchie même s'il en dénonce par ailleurs le côté très conventionnel et puis en même temps il arrive à négocier des contreparties matérielles et il y a un contemporain qui dit il avait la passion de l'art et la passion beaucoup plus commune de l'argent voilà ça c'est quelque chose que vous avez retrouvé dans le film Monsieur Turner qui traite plutôt de la fin de la vie mais c'est quelque chose qui est aussi essentiel pour comprendre l'organisation de Turner comment il s'organise il s'organise de manière quand même à ce que tout soit efficace et utile et donc maintenant qu'il est arrivé à égaler ses maîtres techniquement il est arrivé à les égaler il en a retiré la on va dire la substantifique moelle il va se servir à ce moment là on va voir à quel point l'aquarelle va lui permettre d'évoluer et de dépasser justement ses maîtres alors l'aquarelle est importante c'est un d'abord rappelons un peu c'est un au départ c'est un matériau qui est fait de pigments broyés qui sont additionnés de gomme arabique et d'eau donc un liant et de l'eau et en Angleterre au 18ème siècle l'aquarelle acquiert déjà ses lettres de domblesses c'est loin d'être le cas partout ailleurs en Europe c'est vraiment une spécificité de l'Angleterre et l'aquarelle permet aux paysagistes de saisir éventuellement un instant de travailler éventuellement sur le motif en particulier grâce alors je vous montre le cabinet de pigments évidemment vous imaginez que quand ils veulent travailler sur le motif ils ne prennent pas ces grosses bouteilles ils vont mettre au point justement des pâtes et plus tard des pastilles comme vous les connaissez aujourd'hui qui vont leur permettre de se promener beaucoup plus facilement bon les qualités de l'aquarelle c'est son séchage rapide c'est ses effets de transparence à condition de bien la maîtriser par contre un des défauts principaux il y a des problèmes aujourd'hui un des défauts principaux c'est qu'il ne peut l'aquarelle on ne la retouche pas c'est pas possible de la retoucher alors l'aquarelle il va toujours il va chercher toujours les meilleurs et il se trouve qu'il y a un artiste qui est alors attendez je vais vous montrer avant ce que l'on fait en aquarelle à la fin du 18ème siècle en Angleterre le premier le premier grand aquarelliste qui invente d'ailleurs un type de vue qu'on appelle la vue pittoresque c'est William Gilpin William Gilpin ici en 1768 cette notion de pittoresque on la retrouve je ne sais pas si je l'ai là c'est en fait l'idée d'un paysage remarquable si vous voulez le côté pittoresque ce n'est pas le côté anecdotique c'est plutôt le paysage remarquable qui est digne d'être représenté d'être mis en avant donc je vous parlais je vais vous reparler tout à l'heure de notre fameux birtin je vais vous en reparler je voudrais juste vous montrer comment fait voilà comment fait Turner je n'ai plus été ma photo comment fait Turner pour voyager et bien il s'est créé cette petite trousse de voyage d'aquarelle c'est lui qui l'a inventée elle est à l'exposition de Jacques Marandré parce que dès l'âge de 17 ans il va commencer à voyager alors il voyage c'est exclusivement en Angleterre je vous rappelle qu'il y a un blocus à ce moment là à cause de enfin de la guerre contre les français et donc ils sont confinés les anglais et voilà c'est dit je ne le ferai plus je vous promets je ne le ferai plus ça m'a échappé et donc il va se promener dans toute l'Angleterre dans tout le tout le Royaume-Uni et sa manière de travailler est toute simple il va exécuter sur le motif il va travailler au dessin vous allez me dire vous avez expliqué tout à l'heure que l'aquarelle ça servait à travailler sur le motif et finalement on s'aperçoit que Turner utilise assez peu l'aquarelle sur le motif il va parfois mettre une petite annotation de couleur d'aquarelle mais il préfère éventuellement quand il rentre faire quelque chose de plus abouti à l'aquarelle il faut dire qu'il a une mémoire phénoménale et une mémoire des couleurs absolument phénoménale ce qui lui permet finalement de ne pas avoir besoin de passer par ce côté qui ralentit en fait et il préfère multiplier les dessins pour avoir pour pouvoir construire ce qu'il y a de mieux si vous voulez dans sa représentation donc ça en général il fait ça les hauts beaux jours il travaille comme ça le beau jour reprise à l'aquarelle le soir éventuellement des dessins ou nouveau nouveau travail d'aquarelle et puis l'hiver il retravaille dans l'atelier cette fois-ci et il va aboutir à des aquarelles très finies qui lui permettent de montrer à ses clients justement ce que ça donnera s'il commande une oeuvre à lui donc vous voyez l'aquarelle là c'est un outil de vente c'est un argument là aussi un argument de vente et il va organiser il va s'organiser comme ça jusqu'à la fin de sa vie c'est quelque chose qui est bien rodé jusqu'à la fin de sa vie mais ça nous laisse vous allez voir certaines latitudes alors ça nous amène à des choses de ce genre quand je vous dis des aquarelles très abouties c'est par exemple cette vue des gorges de l'Avonne on est en 1791 il est encore très jeune et on le surnomme d'ailleurs le prince des roches à ce moment là tellement il cherche à représenter le rocher la nature au plus près et on voit alors là justement que je vous explique on a une oeuvre qui fait 29 cm de large comme ça elle est à peu près grande comme ça cette oeuvre et vous voyez déjà ce sens du monumental qu'il a voilà exactement le genre d'aquarelle abouti et vous voyez que pour de l'aquarelle ce qui est assez étrange c'est quelque chose d'assez mat en fait pourquoi parce que bien souvent il va mélanger il va rajouter de la gouache il va faire des mélanges qui lui permettent justement de se rapprocher de ce que ça peut représenter de ce qui pourra être donné en huile donc dans ce cadre là il ne cherche pas forcément les qualités de transparence de l'aquarelle c'est une autre problématique alors voilà ce que je vous disais il va pour comprendre vraiment l'aquarelle à s'associer au meilleur de l'époque qui devient un ami très rapidement qui s'appelle Thomas Girtin un génie de l'aquarelle véritablement qui malheureusement est mort prématurément en 1802 mais sinon on peut se demander ce que ce serait devenu regardez ce qu'il fait en 1800 en 1800 alors vous allez me dire vous avez en tête certainement des tas d'aquarelles qui semblent beaucoup plus modernes que ce que vous avez là mais là on est en 1800 c'est pour ça que j'insiste vraiment très très moderne aux yeux de Turner c'est une oeuvre exceptionnelle et en fait ce que fait Girtin et il va en donner l'idée certainement à Turner c'est qu'il va commencer à jouer avec la texture du papier et le jeu entre l'eau et la texture du papier et l'aquarelle elle-même et ça lui donne en fait ce pouvoir de suggestion d'instantanéité que vous avez ici même si ça a été construit malgré tout au dessin certainement au préalable il y a ce côté il y a ces effets de transparence et on imagine bien qu'à certains endroits il a dû prendre son chiffon et commencer à brosser ce qu'il avait le trop-là et ça accentue encore ses effets de transparence et puis quand il veut insister sur de la lumière ou bien il travaille avec la réserve du papier c'est-à-dire que le blanc du papier est apparent ou bien parfois il va rajouter il va rehausser de gouache comme vous l'avez ici pour insister sur un éclat précis vous le retrouvez aussi au pied du moulin qui est à gauche donc ça bien sûr c'est quelque chose qui va marquer considérablement Turner et voilà par exemple donc là nous étions en 1800 voilà en 1801 1802 ce que fait Turner on est à Blair Hattel c'est une oeuvre qui fait près de 80 cm de large et c'est une aquarelle c'est une aquarelle mais vous voyez bien qu'on n'est pas forcément dans l'idée d'avoir une huile exactement pareille il y a des recherches ici et regardez en particulier le travail qu'il fait là pour donner le sentiment de rayon lumineux je vous parlais tout à l'heure de passer une brosse ou un chiffon pour absorber et pour étaler la matière c'est ce qu'il fait manifestement ici il le fait en plusieurs en plusieurs endroits et c'est quelque chose qui nous mènera plus tard une dizaine d'années plus tard ce sont des recherches voilà on est vraiment là dans un type d'aquarelle qui correspond à des recherches qui correspond à des recherches et regardez par exemple une huile sur toile une dizaine d'années plus tard qui là fait plus de 2 mètres de large et bien dans cette huile sur toile finalement quand on regarde bien sur le plan technique c'est l'annibale traversant les Alpes dans cette huile sur toile vous voyez la manière dont il reprend en fait les envies qui sont les mêmes d'étaler sa matière pour créer des effets particuliers on a l'impression qu'il a fait la même chose ici avec l'huile donc vous voyez les possibilités que lui donne l'aquarelle à un moment il va s'en servir et il va essayer d'imiter avec l'huile ce qui va évidemment révolutionner la technique de l'huile alors il est invité revenons un peu là nous sommes en 1810 revenons encore dans ces années de formation de 1700 enfin autour de 1800 encore et il est invité un peu partout les grands collectionneurs se l'arrachent et il l'invite en espérant que l'idée bien sûr qu'il réalise des oeuvres des oeuvres de leur de leur manoir ou de leur château ici c'est un château et qui s'appelle l'abbaye de Fontille vous allez me dire c'est bizarre en fait c'est une espèce de folie qui a été construite entre 1799 et 1800 sur des modèles d'abbaye voilà le dessin de cette maison de cette grande demeure ça correspond à ce ce que l'on appelle en Angleterre le Gothic Revival c'est à dire excusez moi mais j'ai un ça bloque avec le ce qu'on appelle le Gothic Revival la renaissance du gothique si vous voulez qui est très en vogue en Angleterre on est à une période où les Anglais vont exacerber vu la guerre leur nationalisme et on revient aux fondamentaux les fondamentaux ce sont les histoires du passé du Moyen-Âge en particulier qui ressurgissent et d'où cet intérêt pour le gothique les Anglais excusez moi s'il y a des Anglais dans la salle les Anglais à cette époque allaient jusqu'à dire qu'ils étaient les inventeurs de l'art gothique bon alors on va dire que oui dans les ogives il y a des choses qui apparaissent en Angleterre effectivement enfin on va quand même remettre un petit peu les points sur les is sans que je passe une heure sur l'architecture gothique à priori le repère c'est comment il s'appelle le coeur de Saint-Denis en 144 c'est l'abbé Suger voilà c'est en gros c'est ça mais bon mais ils font effectivement ils ont fait de très belles choses en matière de vie voilà ça c'est vraiment le côté c'est leur côté cocorico à eux en fait comment on dit ça d'ailleurs qui cagouille mais il n'y a pas la même expression non c'est coucou dou 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 coucou dou 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 leur côté coucou dou 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 c'est ça c'est ce qui me semblait aussi donc voilà et il en vient à participer à la redécouverte de cette patrimoine nationale donc ici vous avez aussi le château de Nhorham qui est une étude alors étude de couleur qui fait 90 cm de large donc quelque chose de relativement abouti dont on peut penser que ça sert de modèle ensuite à une huile pour comprendre un petit peu le processus créatif encore une fois on voit qu'il expérimente des tas d'effets nouveaux sur le plan lumineux par exemple il va préparer la feuille avec des amples lavis pour donner les tonalités chaudes ce que vous avez un petit peu partout et qu'on retrouve dans les parties basses également et puis il éclaire la scène par l'arrière il silhouette le château rappelez-vous Rembrandt on retrouve les mêmes préoccupations et voilà comment globalement c'est préparé et puis il rajoute par endroit on le voit de la gouache ou des éléments qui vont matifier en fait son aquarelle mais ça on l'avait déjà évoqué alors il faut faire attention dans les reproductions que l'on a sur Turner je vous engage par exemple grandement si vous voulez voir beaucoup d'oeuvres de Turner et en savoir un peu plus je vous engage à aller voir le site de la Tate Gallery qui est extraordinaire et en particulier il y a énormément de reproductions de Turner je ne sais pas s'il y a tout mais enfin c'est incroyable ce qu'il y a par contre je vous invite à vous méfier des reproductions la qualité des reproductions je vous montre là une reproduction que j'ai trouvé sur internet et la reproduction qui est dans le site de la Tate Gallery et quand on regarde quand on regarde ça bon il faut en fait c'est très difficile de savoir parce que je n'ai pas toujours pris des oeuvres qui étaient à l'exposition très difficile de savoir exactement quel est le bon élément simplement je pense qu'ici ça a été entre ça et ça il y a eu une restauration qui a été faite et vous voyez la lumière là qui apparaît qui est un élément d'ailleurs qui est cette faiblesse de la lumière ici de la lumière des pêcheurs elle est à rapprocher un peu de l'esprit allemand de Friedrich un esprit un peu romantique où l'on montre la petitesse de l'homme par rapport à la puissance de la nature et en particulier là la puissance de la lune mais en même temps il y a c'est très difficile de dire il y a du romantisme chez Turner je pense que Turner est quand même quelqu'un de très pragmatique je ne suis pas sûre même si l'époque voudrait qu'on soit dans le sublime le delightful of horror dans le côté un peu fantastique si vous voulez chez Turner il y a quand même quelque chose de beaucoup plus pragmatique et aussi de très réaliste on peut voir parfois ici par exemple un peu de romantisme si l'on prend Turner par le goût essentiellement des huiles il est évident qu'il va traiter des sujets qui seront des sujets de l'histoire où l'on peut beaucoup plus y voir un certain romantisme et je pense que c'est une nécessité pour lui et je suis persuadée que plus on va aller dans le temps plus il va être absorbé par son travail d'aquarelle même s'il faut penser toujours c'est important à gagner de l'argent c'est en tout cas vraiment pour lui une priorité alors vous vous rendez compte de toute façon qu'il n'est pas parti pour s'enfermer dans un système de représentation il va de toute façon il travaille sur plusieurs oeuvres en même temps plusieurs tableaux en même temps l'aquarelle de tous les côtés ce qui veut dire que un des tableaux va pouvoir aller nourrir à un autre qui est complètement différent il y a cette vivacité d'esprit je dirais qui doit lui servir dans sa créativité bon ça marche ça marche bien en 1802 il devient membre de la Royal Academy grâce à ce tableau là ce tableau là qui est un grand tableau d'un peu plus de mètre vingt tableau à l'huile bien sûr et avec ce genre de tableau on le considère à la Royal Academy comme un véritable prodige véritable prodige il commence à bien vendre sa peinture et là encore emprunt au passé et emprunt aux Hollandais puisque je vous montre en parallèle ce tableau de Van de Velve le jeune de 1672 vous voyez bien qu'il y a une réappropriation complète et une imitation très proche quand même de ce tableau de Van de Velve c'est tellement réussi que le duc qui possède le tableau de Van de Velve va mettre en pendant le tableau de Turner donc vous voyez déjà à 1802 l'importance du peintre donc son paysage va évoluer et il va évoluer dans deux sens un sens dont on a déjà vraiment parlé qui est le travail à l'aquarelle toujours à l'aquarelle à l'aquarelle mais en représentant ce que va devenir un tableau ce que sera le prochain tableau qu'il va réaliser à l'huile donc un outil de vente au passage vous voyez là nous sommes la tamise près d'Isselworth je vous disais à quel point il émet la tamise il s'y est installé je ne vais plus vers 1805 1807 je n'ai plus la date en tête ce qu'il y a surtout c'est qu'il naviguait sur le fleuve il pêchait et il avait un bateau atelier donc il allait directement en pleine nature il approchait vraiment le fleuve la nature d'une façon hors du commun et assez rare à l'époque et puis vous avez une autre manière de travailler l'aquarelle je vous le disais tout à l'heure c'est de capter des sensations et en particulier il s'intéresse énormément aux effets météorologiques et le fait de s'intéresser à ces effets et de chercher à les rendre va considérablement le faire avancer en technique donc voilà ces navires sur la rivière Tamar on est en 1811 1814 où on retrouve ces lavis brossés avec des couleurs parfois des couleurs intenses et en même temps des effets délicats de transparence qui sont là aussi on voit brossés ce qui donne l'impression d'être une transparence c'est en fait ça a été brossé moi je vois très bien le coup de chiffon qui est là ou les reaux de gouache dont je vous parlais tout à l'heure mis au service d'une recherche j'aime bien ce côté recherche de sensation et pendant cette décennie 1810 1820 on voit vraiment une évolution vers une liberté beaucoup plus grande d'exécution avec cette aquarelle de 50 cm de large c'est ce qu'il va appeler ces ébauches colorées donc ça n'a rien à voir avec ce genre d'aquarelle on est bien d'accord ces ébauches colorées qui sont peintes en atelier à partir des dessins je vous ai expliqué le processus tout à l'heure et il réintroduit avec ces ébauches colorées la lumière et la couleur en faisant appel à cette fameuse mémoire visuelle qui la fait phénoménale en faisant appel bien sûr à une maîtrise technique qui est de plus en plus grande et en faisant appel aussi à son imagination parce que c'est aussi ce que permet le fait de travailler ensuite les couleurs en atelier c'est d'inclure une certaine forme d'imagination et donc ça donne cette évolution au point parfois qu'il cherche véritablement parfois avec l'aquarelle à rivaliser avec lui mais ça nous donne des choses un peu étranges comme ce grand tableau à l'aquarelle qui fait un mètre de large c'est grand pour l'aquarelle quand je dis tableau c'est pas un tableau c'est une aquarelle un mètre de large et c'est intéressant parce que on s'aperçoit qu'il prend des libertés et c'est des libertés qui sont plutôt des libertés de l'huile bon alors d'abord un truc vous voyez là par exemple le blanc autour des arbres vous voyez là en fait ce blanc autour des arbres c'est le blanc qui est en dessous c'est la réserve dont je vous parlais tout à l'heure et manifestement là il travaille avec ce qu'on peut appeler un vernis un vernis d'arrêt vernis d'arrêt donc si vous voulez c'est de il prend de la gomme arabie qui va le mélanger avec la vie de couleurs pour préserver les zones blanches j'ai une amie qui est une grande amie qui est Danielle Esture qui est aquarelliste une excellente aquarelliste et elle elle fait la même chose mais elle a elle a tellement l'habitude elle a trouvé des tas de trucs et par exemple elle va utiliser de la bougie donc elle passe de la bougie à certains endroits comme ça elle sait que l'aquarelle ne sera pas il y en a qui acquiescent qui connaissent que l'aquarelle ne recouvrera pas et donc c'est ce genre de choses là qui est fait et ça donne ça permet de donner un sentiment de vivacité qui est beaucoup plus grand ça c'est amusant parce que quand je vois ça je pense à Monet et Monet évidemment quand il travaille à lui il ne travaille pas forcément dans cette technique enfin dans cette manière là par contre lui il va faire passer devant il va faire passer des traits et ça correspond à peu près à la même chose des petits traits blancs c'est à peine visible de loin des petits traits blancs en hachure qui donnent un sentiment de vibration bon là c'est une autre manière d'arriver à donner à regarder là partout de donner ce sentiment du vent qui passe dans les branches question technique je vous renvoie à un excellent blog que j'ai découvert il y a quelques années pour ceux que ça intéresse qui est le blog de Mamoulin M-A-S-M-O-U-L-I-N-S où ils expliquent beaucoup beaucoup de techniques d'aquarelle qui sont intéressantes alors autre autre élément qui là est un peu bizarre pour le coup je ne sais pas si vous voyez ici vous voyez ça 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 en fait il y a des tâches c'est pas traité de la même façon que ce que vous avez ici il y a des tâches et je vous ai dit l'aquarelle on ne peut pas la retravailler et donc là manifestement après coup il a rajouté des éléments et ça c'est quelque chose qu'on retrouvera c'est quelque chose qu'on peut faire à l'huile et là il applique en fait une technique à l'aquarelle qui est utilisée généralement à l'huile et ça nous donne quelque chose d'un peu particulier mais ça lui permet certainement de de créer un équilibre s'il l'a rajouté c'est certainement parce qu'il avait besoin de cet équilibre par rapport à diverses masses qui existaient dans le reste de la toile bon donc alors ce genre d'oeuvre par exemple comme celle que je vous avais montré tout à l'heure ici ce genre d'oeuvre il va les exposer bon il ne les expose pas à la Royal Academy il va les exposer dans sa galerie personnelle il va créer une galerie en 1804 il va se créer sa propre galerie je vous dis il sait ce qu'il fait c'est un homme d'affaires il sait ce qu'il fait donc il crée sa propre galerie et il va mettre des oeuvres plus petites plus intimes il va se permettre d'exposer des aquarelles pas toutes bien sûr loin de là et pourquoi fait-il ça ? parce qu'il en a un peu assez d'exposer ses tableaux dans des conditions pareilles c'est partout pareil on expose comme ça et il a une autre conception de l'exposition et donc voilà il crée sa galerie il va aller inviter d'ailleurs des artistes qu'il rencontre quand il va en Italie il va rencontrer le sculpteur Canova et il va l'inviter à exposer à Londres dans sa propre galerie donc vous voyez il y a vraiment un homme d'affaires un côté très moderne en fait dans la perception ici de l'art bon si on revient à la technique on comprend bien qu'il n'y a pas un procédé chez Turner il y a une multitude de procédés et en fait vous allez voir petit à petit qu'il joue avec les couleurs jusqu'à ce qu'il ait exprimé toutes les idées qu'il a en tête et donc ça lui permet de s'amuser comme ça avec les couleurs de créer des sensations nouvelles à chaque fois alors voilà par exemple cette aquarelle là en 1816 aquarelle qui s'appelle Cascade de Mille-Île je suis en train de me labourer les oreilles avec leur engin de torture je suis désolée mais je suis sûre que ça me déchire le lobe de l'oreille je ne sais pas comment on peut inventer des choses aussi bêtes bon alors cette cascade de Mille-Île c'est là qu'on introduit une notion nouvelle c'est je vous ai parlé tout à l'heure de l'idée de souvenir souvenir la mémoire des couleurs la mémoire des sensations et finalement on s'aperçoit que ces aquarelles là elles reflètent aussi une certaine émotion de l'artiste devant des sensations qu'il a pu voir qu'il a pu avoir c'est toujours ces fameuses ébauches colorées les anglais disent color beginnings et c'est surtout à la fin des années 1810 qu'il va les multiplier et ce sont ces ébauches dans lesquelles il réintroduit la lumière et la couleur donc il fait appel à cette mémoire visuelle mais il ne montre pas quelque chose d'exact par exemple quand je vous parle de sensations il restitue l'effet ici de l'effet de l'irisation à travers le soleil de l'eau à travers le soleil effet d'arc-en-ciel il le restitue de cette manière là et vous voyez qu'il n'en oublie pas pour autant d'être un peintre avec des équilibres des équilibres dans l'utilisation des couleurs les rouges qui sont utilisés ici et vous voyez le jeu essentiellement entre les ombres et les lumières entre couleurs chaudes et couleurs froides et c'est toujours un équilibre qui se crée entre ces couleurs chaudes et ces couleurs froides il est certain que tous ces effets atmosphériques on voit vont l'occuper de plus en plus à partir de la fin des années des 1810 donc il cumule toutes ces aquarelles il cumule tous ces dessins il va multiplier les sujets au départ rappelez-vous c'est un topographe donc les vues et ça va le mener à réaliser une première fois un livre qu'il va appeler les vues pittoresques pour la côte sud de l'Angleterre c'est quelque chose qu'il va jusqu'à la fin de sa vie réaliser ces vues pittoresques il part de ces petits carnets alors les carnets je dois les avoir là voilà les types de carnets qu'il peut réaliser en voyage donc vous avez une mine bien sûr de renseignements dessinés et peints et ces petits carnets il va en tirer ensuite des gravures et des gravures qui vont être ces vues pittoresques destinées à être vendues sous forme de livres justement qui sont presque des livres touristiques avant la lettre un petit peu c'est un petit peu un petit peu ça alors regardez un peu comment il procède on va s'intéresser à un paysage en particulier vous voyez là il commence à prendre des à faire des petits croquilles très légers il prend des notes il argumente parfois il peut changer quelques détails et regardez on va se rapprocher un petit peu de certains détails de cette ville une ville avec un pont vous voyez donc il multiplie sur le même carnet il tourne les pages et allez je continue j'en refais il arrive certainement il est beaucoup beaucoup sur l'eau beaucoup quand il voyage en Europe il va beaucoup voyager sur les fleuves et c'est ce qu'il retranscrit on voit bien là qu'on est sur un fleuve vous voyez ici là on a deux tours là alors on s'aperçoit aussi qu'il y a des moments où il doit manquer de place donc il se rabat un petit peu sur la partie basse toujours pour nous représenter ce paysage là tiens tiens tout ça c'était Melun tout ça c'est son passage à Melun quand il a fait tout le périple entre Rouen et les sources de la Seine enfin je ne sais plus jusqu'où il est allé exactement voilà ça c'est voilà comment il travaille en fait ça nous permet de nous arrêter un petit peu sur la manière dont il travaille vous voyez qu'il multiplie vraiment les croquis parce que Melun il faut bien dire que ce n'est pas une étape essentielle quand on voit ce qu'il fait à Paris effectivement oui il va beaucoup plus loin mais ça nous donne quand même une idée de multiplicité de croquis pour en arriver alors là vous voyez il était sur la page du Louvre il était à Melun bon il n'y avait plus de place il a dû recopier remettre un petit croquis sur une autre une autre vue de Melun ici et voilà ce que ça donne donc une aquarelle destinée éventuellement à une huile que vous avez ici et puis le livre de gravure des vues pittoresques que vous avez ici donc il a multiplié ces bords de Seine bord de Loire d'ailleurs il a fait un ouvrage entier qui réunit les bords de Seine et les bords de Loire qui s'est très bien vendu bon alors ces vues de Melun toutes ces vues font partie du voyage des voyages en Europe des nombreux voyages en Europe qu'il a fait en particulier à partir de 1815 alors il y a eu une interruption enfin il y a eu des voyages il y a eu la fameuse P d'Amiens en 1801 1802 il s'est enfourché embarqué dans la brèche et il est parti effectivement à ce moment là en France il est allé au Louvre par exemple mais sinon après on referme les frontières et il faut attendre 1815 pour qu'il reparte à l'étranger et il va enfin partir en Italie l'Italie ça c'est quelque chose l'Italie pour les Anglais c'est une institution le voyage en Italie les gens les jeunes de bonne société vont faire leur grand tour c'est à dire qu'ils vont visiter en Italie en particulier mais dans le reste de l'Europe les villes toutes les étapes c'est le mot grand tour c'est le mot qui donnera tourisme au début du 19ème siècle au 19ème siècle fin du 19ème siècle donc voilà ça c'est quelque chose Turner le fait en tant que peintre mais ils le font tous donc le voilà parti en Italie en 1819 1820 pendant 6 mois et puis après il repartira en 1826 il y retourne plusieurs fois je crois qu'une des dernières fois c'est 1840 et bien sûr il privilégie des grandes villes comme Naples comme Venise comme Rome Rome où il va étudier tous les grands monuments de ça c'est un détail sur Melun voilà où il va étudier les grands monuments de l'Antiquité ici c'est l'arc de Titus en 1819 donc ça ce sont les études de couleurs à Rome ce ne sont pas des ébauches ce sont ces études de couleurs qui lui permettent de se rapprocher de l'huile je vous rappelle vous voyez la densité des couleurs ici c'est parce qu'il rajoute des éléments il rajoute de la gouache mais il rajoute des éléments qui lui permettent de se rapprocher de l'idée que l'on peut avoir à l'huile donc voilà l'Italie l'Italie pour laquelle il va s'intéresser aussi à des petits détails anecdotiques en particulier quand il illustre un recueil de poésie d'un amateur éclairé qui s'appelle Samuel Rogers qui fait publier et qui demande à Turner d'illustrer ses poèmes et il en profite pour montrer un petit peu ce qu'il a vu lui vous savez Turner a traversé au moins deux fois les Alpes donc il a vu les montagnes il connait tout ça là ce sont les Banditi il va également dans le cadre de ce petit recueil il va également faire des petites vignettes et en particulier celle-là qui m'a beaucoup émue c'est tout petit parce que la feuille doit être plus petite que ça donc là je n'ai pas la feuille en entier la vignette elle doit être grande comme ça et en fait ça reprend les termes d'un poème qui décrit l'arrivée de Samuel Rogers au pied de il arrive à Gênes il est en bateau et il arrive au pied d'une villa complètement illuminée où il y a un bal et voilà ce que transcrit Turner de ce travail travail d'imagination rappelez-vous c'est important aussi il a illustré d'autres oeuvres littéraires en particulier des oeuvres de Byron des oeuvres de Thomas More par exemple donc il y a tout un travail qui existe comme ça ici alors on parlait de Venise 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 avec le fameux San Giorgio Major de 1819 il découvre à Venise une lumière complètement nouvelle une lumière complètement nouvelle c'est vrai c'est vrai que quand on quand on va sur la lagune en bateau sur la lagune à certaines heures du jour on a des lumières qu'on ne retrouve pas ailleurs il y a des lumières qui sont assez exceptionnelles et cette lumière de Venise va lui suggérer une des nouvelles possibilités de l'aquarelle va lui donner envie d'aller chercher des possibilités dans l'aquarelle pour représenter ces sensations qui sont encore une fois des sensations atmosphériques on n'en sort pas et on va être de plus en plus dans cette idée et il va par exemple il est sans doute un des premiers à travailler sur un papier mouillé il mouille son papier complètement pour créer des absorptions pour créer des effets de des effets de quand les deux couleurs s'unissent l'une à l'autre aidez-moi voilà une diffusion des effets de diffusion et il laisse comme ça fusionner les couleurs ce qui fait qu'il fait ressortir ça lui permet de faire ressortir la lumière et il a juste quelques contours à peine tracés d'architecture mais sinon tout est fait justement de ces éléments de fusion de couleurs entre elles et voyez toujours essentiellement c'est très sobre en matière de palette là vous avez une dominante orangée jaune orangée et là vous avez une dominante bleue et c'est l'essentiel de la construction là orangée et bleue c'est pareil en fait il va gagner par cette manière de faire il va gagner en transparence et ça lui permet justement cette harmonie je vais vous montrer une palette qui est à l'exposition qui est évidemment pas la palette de cette aquarelle bien sûr mais regardez bon il y a du vert là qui ne devrait pas y avoir mais voilà ce genre de couleurs que l'on retrouve pour créer ce fameux Saint-Georgio-Major et cette manière là cette nouvelle manière de travailler les transparences de travailler les lumières cette nouvelle manière il va la transposer ensuite dans les oeuvres en Angleterre une fois qu'il a acquis ce regard de la lumière et cette transcription de la lumière hop où qu'il soit il va s'en servir là on a ce petit village de Scarborough en 1825 c'est une petite aquarelle c'est pareil 22 cm ça fait à peu près ça de largeur d'accord tout petite et bon qui est destinée bien sûr ensuite à la gravure c'est la précision de ces aquarelles mais vous voyez qu'il cherche les mêmes effets de transparence il y a comme une brume il arrive à rendre pratiquement un effet de brume ici dans ce travail de transparence il faut bien voir qu'il va multiplier de plus en plus ces ébauches là ces ébauches colorées là il va les multiplier et il faut bien se dire qu'il en a fait le don de milliers d'exemplaires à l'Angleterre s'il y en avait autant qu'il a gardé à sa mort c'est donc qu'elles avaient une importance considérable à ses yeux même si il ne les exposait pas c'était essentiel et certainement il devait considérer que plus tard ça pourrait servir d'enseignement à d'autres et ça a été le cas on en reparlera et donc là vous voyez par exemple ce paysage qui nous rappelle un petit peu les paysages de Claude Gelé dans la construction générale dans une ambiance générale mais avec bon c'est un paysage italianisant idéalisé avec des techniques vous voyez dont on a parlé tout à l'heure qu'il adapte des couleurs c'est toujours la même chose essentiellement les couleurs chaudes les couleurs froides essentiellement l'équilibre entre les bleus et les orangés je vous rappelle bleu et orange couleur complémentaire ça vous parle ? je vous redis ? couleur primaire bleu jaune rouge couleur secondaire bleu et jaune ça donne du vert couleur secondaire bon etc et la couleur les couleurs complémentaires c'est par exemple le bleu et le jaune donne du vert donc le vert et la complémentaire du rouge d'accord ? c'est toujours ça fonctionne comme ça le travail des complémentaires posés côte à côte ça donne une lumière particulière ça rehausse complètement la lumière donc ça c'est vraiment un procédé qu'utilise beaucoup Turner et il va voir à ce moment là encore une fois petit à petit là on arrive dans les années là ce paysage est de 1828 je veux vous montrer ce que ça va donner en huile un petit peu plus tard voilà donc on comprend bien en voyant ces aquarelles ces ébauches qui ne sont pas des ébauches en vue de fer mais qui vont lui servir quand il fera ce genre de tableau à l'huile on comprend bien que tout ce travail d'aquarelle est essentiel pour l'évolution de son travail à l'huile il s'est passé le même genre de choses mais ça a été beaucoup plus lent comme digestion avec Delacroix quand Delacroix est allé au Maroc c'était en 1831 je crois il est parti au Maroc quelques mois en 1831 et il a découvert la lumière du sud ils ont tous ils ont tous été absolument éblouis par ces lumières du sud et donc il a capté à l'aquarelle des tas de choses et quand il est revenu il a recommencé à l'huile à travailler comme il peignait avant et il a fallu quelques années avant que cette lumière qu'il avait captée à l'aquarelle il puisse la retranscrire et ses couleurs en particulier il puisse la retranscrire dans ses huiles c'est la même chose avec Turner mais dans la manière dont on a décrit son mode de fonctionnement de travail ça arrive tout de suite puisqu'il y a toutes ces ébauches d'aquarelles qu'il reprend ensuite pratiquement tout de suite donc l'influence est beaucoup plus immédiate et donc vous arrivez à des tableaux très lumineux regardez ces oppositions je vous dis toujours les oppositions les bleus les orangés le bleu que l'on retrouve ici et qui jaillit de cette masse orangée et qui donne cette lumière particulière et là pourtant c'est vraiment de l'huile c'est le rameau d'or en 1834 dernier grand paysage classique qu'il a réalisé et on voit bien la tête de l'huile de l'aquarelle ici pour réaliser cette huile l'histoire c'est l'histoire de c'est la Sibylle de Cume cette Sibylle de Cume c'est rapporté par Virgile dans l'Enéide qui va tenter de s'attirer les faveurs de Perséphone donc la femme de Pluton qui est descendue aux enfers un peu forcés pendant six mois et elle va lui demander des faveurs au profit d'Ainé et lui offre un rameau qui est cueilli rameau d'un arbre d'un arbre sacré que l'on retrouve ici c'est vraiment un type de représentation qui va influencer certainement ensuite les peintres de la fin du XIXe siècle on retrouve ce genre d'atmosphère dans toutes les rêveries symbolistes de la fin du XIXe alors on se rend bien compte que de plus en plus par les jeux d'opposition de contraste de couleurs complémentaires à part la manière dont il rehausse de certaines parties ici ce qui l'intéresse c'est de représenter la lumière de plus en plus la lumière et on en a un exemple dans une oeuvre qui n'est pas à l'exposition mais que je voulais absolument vous montrer parce qu'elle est essentielle à mon avis dans son oeuvre c'est l'oeuvre de Régulus qui a été commencée en 1828 et terminée en 1937 c'est là qu'on se rend compte que c'est essentiel dans son travail parce que il faut déjà que je vous raconte l'histoire en gros Régulus c'est un héros de la première guerre punique et il a été condamné à avoir les propières sectionnées et à être exposé au soleil jusqu'à la cécité et là le sujet a de l'importance parce qu'il a choisi un sujet qui lui permettait de montrer l'aveuglement et c'est ce qu'il en fait c'est le sujet principal Régulus c'est comme Jacob tout à l'heure dans le tableau de Claude Jelais Régulus n'a pas tellement d'importance regardez il y a au moins un tiers du tableau qui est consacré à un travail simplement sur la lumière et sur l'éblouissement et en fait il fait un lien entre le spectateur le sujet et l'artiste lui-même tout ça tous ces gens là travaillent sur l'aveuglement c'est la thématique c'est l'aveuglement c'est vraiment on considère ce tableau comme une métaphore de l'art de l'art moderne et c'est ce genre de c'est ce genre de fusion que j'ai vraiment mal du mettre sous ma chaîne c'est ce genre de fusion qui poussait à l'extrême va finir par aboutir à l'abstraction si vous prenez l'idée que les sujets qui sont là n'ont aucune importance et que tout ce que vous avez là ce qui compte aux yeux du peintre c'est vraiment ça on comprend que petit à petit 150 ans non même pas 100 ans après oui une centaine d'années après on est laissé tomber moins de 100 ans après on est laissé tomber le sujet lui-même l'objet on dit sujet on va dire objet et que le sujet de la peinture ça devienne la peinture elle-même en fait c'est à dire la matière la couleur la lumière donc voilà pourquoi c'est important et il arrive il arrive à une telle maîtrise technique qu'il est capable d'intervenir sur une toile au dernier moment je vais vous raconter une anecdote tiens regardez ça regardez ça et vous vous rappelez je vous avais montré ça rapidement tout à l'heure c'est le moment où Turner est représenté en train de retoucher ses tableaux au vernissage et on voit que tous les tableaux sont à touche-touche donc bien sûr l'environnement du tableau d'à côté est essentiel alors je vous raconte l'histoire Turner se tenait derrière Constable Constable autre grand monument de la peinture anglaise ils ont le même âge bon regardant alternativement Waterloo le tableau de Constable et son propre tableau à la fin il alla chercher sa palette dans la grande pièce où il était en train de retoucher une autre de ses peintures et sur la mer grise il plaça une grosse tâche de rouge plomb qui rendait plus forte encore la froideur de sa propre peinture mais affadissait considérablement le vermillon de la laque de celui de Constable j'entrais dans la pièce juste au moment où Turner partait il a été là dit Constable et il a tiré un coup de fusil le grand homme ne revint pas dans la pièce avant un jour et demi et puis au dernier moment autorisé à retoucher il vernis la tâche écarlate qu'il avait posée sur sa peinture et la transforma en bouée donc vous voyez ce qui compte ce n'est pas la bouée ce qui compte c'est l'élément qui va faire éclater le reste par rapport à ce qu'il y a autour et ça va devenir une bouée mais c'est d'abord le rouge qui compte à partir de là je vous dis tout est possible tout est envisageable on oublie le sujet bon alors on a vu ce qu'il était capable de faire pardon ce qu'il était capable de faire en Italie on a vu à quoi ça menait tout ce travail cette perception nouvelle de la lumière par rapport aux couleurs et de retour dans les pays du nord je l'ai dit deuxième encore une étape après un autre voyage en Italie là on est en 1839 de retour dans les pays du nord les couleurs sont encore plus éclatantes peut-être plus encore que dans les paysages qu'il a vus en Méditerranée et il apprécie particulièrement il est très inspiré par le cadre naturel de la Meuse et de la Moselle là vous avez il a rempli des carnets de vues entières de cette région toujours bien sûr le fleuve là c'est Dinan Bouvigne et Crèvecoeur donc en 1839 c'est le coucher de soleil alors précision Turner préfère les couchers de soleil au lever de soleil parce que le coucher de soleil dure plus longtemps et donc ça lui permet de mémoriser de capter plus de sensations colorées justement et plus d'effets d'effets atmosphériques bon vous retrouvez ce qu'on a vu les équilibres entre les couleurs bleues et les couleurs ocres et puis le traitement des ombres alors là qui est quand même assez exceptionnel je ne sais pas si vous vous rendez compte mais ici toutes les zones à l'ombre en général les zones à l'ombre elles sont grises si vous observez bien moi j'ai eu cette révélation un jour en regardant un eucalyptus que je voyais pourtant depuis des années et au lever du soleil et tout d'un coup je me suis rendu compte que quand le soleil apparaissait sur le bout de l'eucalyptus d'un seul coup il y avait des couleurs effectivement mais quand on y regarde bien bien sûr qu'il y a quand même des couleurs il n'y a pas que du gris et c'est exactement ce que nous montre ici Turner ce sont ses sensations c'est pas véritablement la couleur la couleur n'existe que par la lumière je vous le rappelle ce que l'on sait de façon très empirique à ce moment là on n'en est pas vraiment convaincu même si Turner s'intéresse beaucoup au traité des couleurs de Goethe qui est paru fin 18ème début 19ème donc il est au fait de ce qui se fait mais on ne connait pas encore tout et vous voyez ici il y a véritablement des ombres qui sont colorées en bleu c'est incroyable parce que quand on y réfléchit moi j'ai appris qu'un des premiers artistes qui faisait des couleurs des ombres colorées c'était Monet vous avez j'aurais pu le mettre ici vous avez un tableau de Monet qui est le Schoenbodner au milieu de la forêt donc il doit dater peut-être de 1865 ou 1866 et vous avez un tout petit bout du tronc dans l'ombre qui est bleu un tout petit bout c'est la première audace de ce genre qu'on retrouvera systématiquement déjà avec Renoir et Monet vers 1870 et puis un petit peu plus tard prenez la Pie comme exemple qui est de 1873 peut-être la Pie qui est au musée d'Orsay les ombres sont violettes déjà là en 1839 déjà Turner fait ce genre de constatation avec cette représentation alors il observe la nature il observe les phénomènes atmosphériques là-dessus il vient jouer son imagination là par exemple c'est typique je vous montre ces deux aquarelles j'aurais pu vous en montrer quatre ça aurait été aussi intéressant mais on voit bien qu'il y a tout un travail où il y a une réflexion justement sur les masses les oppositions de masse les oppositions de lumière les oppositions de couleur vous voyez là vous avez cette masse là vous la retrouvez en fait ici en inversé et il y a comme ça tout un travail de réflexion qui est fait autour de quelque chose qu'il a vu mais qui crée autre chose là par exemple regardez ça c'est oui quand même il faut que je vous précise que à ses yeux ça a quand même de l'importance ça fait plus de 60 cm de large pour une aquarelle pour une ébauche donc ça a quand même énormément énormément d'importance et donc vous avez cette oeuvre là qui s'appelle l'épave cette aquarelle qui fait 50 cm de large et vous voyez que cette épave elle est submergée par l'eau elle est submergée par les lavis d'aquarelle on disait tout à l'heure qu'il mouille le papier vers 1815 on voit qu'il commence vraiment à mouiller son papier mais là vraiment il met pratiquement de l'eau teintée il met de l'eau teintée et cette eau teintée vient se mélanger avec ce qu'il y avait en dessous et il y a vraiment la sensation que cette épave est submergée par les eaux au sens propre et au sens figuré finalement et en matière de modernité l'apothéose c'est à l'huile quand il ose faire cette huile d'un mètre vingt en 1837 qui est l'intérieur à Petworth intérieur à Petworth Bernic ce qui est intéressant c'est justement les équilibres de couleurs les oppositions l'intervention de couleurs froides que vous avez ici peu importe ce que c'est ce que ça représente on ne s'en rend même pas compte on voit quand même qu'il y a un peu d'architecture mais ce sont bien le sujet principal c'est bien ces couleurs froides contre les couleurs chaudes et ce sont bien ces jeux de lumière que vous avez et cette espèce d'éclaboussure véritablement de lumière qu'il arrive à rendre à lui au point d'ailleurs que ces contemporains commencent à le traiter de fou ils commencent à parler d'un gâchis inextricable du délire d'une imagination qui se détraque à force d'efforts on va aller un petit peu plus loin c'est les concours les concours sont d'admirables observateurs de l'art et ils ont entre autres écrit le comment s'appelle Manette Salomon où il y a ce peintre Coriolis et il compare Coriolis à Turner voilà ce qu'ils disent il descendait un peu de cette hallucination du grand Turner qui sur la fin de sa vie blessé par l'ombre des tableaux mécontent de la lumière peinte jusqu'à lui mécontent même du jour de son temps essayait de s'élever dans une toile avec le rêve des couleurs à un jour vierge et primordial à la lumière d'avant le déluge c'est très bien décrit finalement parce que il y a quelque chose comme ça de recherche de la part de Turner de trouver quelque chose qui n'existe pas qui n'existe plus des sensations que l'on n'a jamais pu transcrire en peinture et on a par exemple alors celui-là si si vous le trouvez un jour surtout ramenez-le moi j'en serais vraiment ravie je m'approprie facilement certaines choses je ne suis pas très possessive mais il y a certaines choses que je peux m'approprier facilement cette piagetta de Venise qui date de 1835 par contre ce n'est pas la piagetta c'est la vue de la lagune au coucher du soleil qui date de pas de 35 mais de 40 et là vraiment il y a cette lumière particulière de la lagune dont on parlait qu'il avait découverte 20 ans plus tôt et là qu'il arrive parfaitement parce qu'il maîtrise son aquarelle qu'il arrive parfaitement à rendre et ce mariage qui existe entre l'eau et l'eau la terre le ciel sur cette lagune et surtout l'eau et le ciel et il y a quelque chose de très japonisant dans ce travail de très oriental très oriental dans la légèreté justement du traitement de l'aquarelle et même dans ce morceau ici qui fait penser presque à des hydogrammes chinois on retrouve quelque chose effectivement de très oriental et en tout cas de résolument nouveau dans cette représentation alors la piazzetta voilà voilà comment on passe à l'huile ici on est en 1835 et ce qui est intéressant vous connaissez je ne sais pas si vous connaissez le sujet vous avez le doge qui est ici et c'est la scène ça c'est à dire la cérémonie d'épousaille entre Venise et la mer le moment où le doge part sur le bateau du centaure et va jeter l'anneau dans la mer en signe d'épousaille entre Venise et la mer et là ce qui est vraiment intéressant c'est que de plus en plus il donne à la lumière et surtout à la couleur il donne le rôle principal regardez ce qu'il fait ici regardez la manière dont le bleu de la mer envahit petit à petit l'orange des hommes l'orange des embarcations un petit peu partout et il y a justement cette fusion qui se fait et qui correspond exactement au sujet vous vous rappelez de Régulus c'est un peu la même idée ici mais qui envahit complètement la partie basse du tableau et vous voyez qu'on ne s'y trompe pas l'essentiel de la narration elle se situe ici tout ça ça vient bon ce n'est même pas ce n'est même pas fini ça n'a pas d'importance l'essentiel ça se trouve ici c'est une une oeuvre c'est une huile qui fait un mètre vingt de largeur donc belle audace et bel hommage de l'huile à l'aquarelle ici parce que l'aquarelle doit l'huile doit beaucoup à l'aquarelle dans cette représentation alors le bleu devient assez le flou devient assez caractéristique oui je vous montre en parallèle les védoutés parce qu'on est dans cette on était à l'origine dans cette représentation voilà la représentation de Bussentor du Doge vu un siècle plus tôt par Canaletto vous voyez qu'il a quand même considérablement renouvelé la peinture c'est le moins qu'on puisse dire alors le flou va devenir une caractéristique de son de son oeuvre de maturité vous avez par exemple ici un sujet qui lui est cher qui est le lac Léman avec la dent d'oche pour ceux qui connaissent on est au dessus de Lausanne on est en 1841 et vous avez vraiment c'est vraiment là on arrive à l'apogée de la créativité technique et jusqu'au choix des couleurs cette fusion que l'on sent de plus en plus qu'il maîtrise de plus en plus au point d'ailleurs que par endroit le reflet a plus de matérialité presque que que la montagne elle-même donc cette part de l'imagination qui est remarquable mais vous voyez toujours cet équilibre entre les couleurs chaudes les couleurs froides ici le bleu vert et l'oranger et toutes les variations qu'il peut y avoir autour c'est un travail qui annonce en quelque sorte un de mes peintres préférés qui est Whistler Whistler qui est ce peintre américain qui a travaillé essentiellement en Angleterre qui a travaillé en France également et 30 ans plus tard voilà ce que fait Whistler à l'huile à l'huile je précise donc Turner est toujours un paysagiste mais vous vous rendez compte que le paysage lui-même commence à ne plus avoir d'importance alors tout ça ce sont des aquarelles ce sont des ébauches mais toujours cette recherche en 1845 de l'atmosphère des effets météorologiques et puis ces audaces quand vous voyez ces traces là ce sont ces doigts ce sont les traces de ces doigts qui sont venues toucher la peinture il y a quelque chose de l'action painting il y a quelque chose du mouvement qui n'est si poloq quand il jette la peinture il y a quelque chose là directement sur le papier il y a quelque chose de ça aussi c'est un travail aussi qui annonce beaucoup plus loin dans le XXème siècle qui annonce Zawuki je ne sais pas si vous avez vu l'exposition qui était remarquable d'ailleurs il y a deux trois ans et forcément Zawuki a été nourri par Turner plus ce mélange ce mélange avec le monde le monde asiatique bien sûr alors comment faire pour arriver à donner toutes ces sensations de nature on a vu qu'il aimait aller en bateau atelier au milieu de l'eau c'est pas toujours possible il peut le faire quand il est au bord de la Tamise chez lui il ne peut pas le faire partout on va quand même raconter une petite une petite anecdote à propos de ce vapeur dans une tempête de neige qui date de 1842 je ne l'ai pas peint pour que je sois compris mais je souhaitais montrer à quoi ressemblait une telle scène accroché j'ai demandé au marin de m'attacher au mât pour l'observer j'ai été fouetté pendant quatre heures et je ne pensais pas m'en sortir mais si j'en réchappais je me sentais obligé de décrire ce que j'avais vu et à ce moment là il a 66 ans bon vérité légende il a aussi beaucoup joué de ce genre de choses en tout cas c'est révélateur si vous voulez du fait qu'il veut nous faire ressentir les choses au coeur même de ce qui se passe je vous ai dit il a traversé les Alpes par deux fois il a été pris par des tempêtes de neige il a même peut-être traversé c'est plus que ça les Alpes d'ailleurs je le dis deux fois certainement plus la diligence a été renversée c'est quand même un aventurier c'est quand même quelqu'un qui voyage beaucoup et donc là il y a vraiment cette envie de nous faire partager ce qu'il peut vivre lui et vous remarquez qu'on est au coeur de quelque chose mais quelque chose qui continue hors du cadre ça ne s'arrête pas on est au coeur de quelque chose et c'est toujours cette maîtrise d'équilibre entre les bleus et les orangers qui est là et puis derrière on retrouve quand même très bien celui qui était un architecte celui qui construisait parfaitement ses tableaux topographiques et regardez les constructions ici avec les triangles vous vous rappelez au tout début je vous ai montré Wilson qui nous avait présenté un paysage avec un château en hauteur et au premier plan il y avait comme une sorte de croix comme ça en bas très sombre en haut très clair regardez il utilise toujours ces mêmes techniques mais en fait elles sont noyées véritablement dans d'autres choses et quand je vous parlais tout à l'heure de l'effet qu'il cherchait à rendre le vent l'effet du vent l'effet des vibrations et je vous montrais qu'à l'aquarelle il travaillait avec la réserve ou avec l'arrêt et là vous voyez qu'il donne cette sensation de mouvement en travaillant en rajoutant ce que je vous expliquais à propos de Monet en général en rajoutant des traits de couleur et on sent vraiment le geste on sent le geste on sent il accompagne le geste de la vague il accompagne le geste de la trombe et tout ça c'est très oui c'est effectivement très gestuel on est vraiment là dans la notion du sublime ce sublime on en parlait tout à l'heure c'est Rilke qui parle du sublime et il dit le beau c'est le commencement du terrible le beau c'est le commencement du terrible et là c'est exactement ça c'est le terrible et en même temps c'est le beau donc voilà un siècle un demi-siècle de travail tout de même intensif un demi-siècle de voyage la santé de Turner commence à s'abîmer à décliner il a 70 ans tout de même quand ça commence il est obligé d'arrêter les voyages quand même et il va prendre l'habitude d'aller dans une petite station balnéaire à Margate où sa servante sa vieille servante qui d'ailleurs je ne sais pas si c'est sa compagne en tout cas s'occupe de lui et ça lui permet de passer son temps à observer encore et encore les phénomènes atmosphériques là ici un nuage d'orage au dessus de Margate il reprend aussi des aquarelles qu'il avait réalisées 20 ans avant il les reprend pour leur donner d'autres effets pour agrémenter d'autres éléments et il ose exposer en 1850 à la Royal Academy ce tableau là on parlait d'un tiers de travail uniquement sur la lumière pour Regulus là c'est pratiquement la moitié et c'est un tableau qu'il présente un tableau à lui qu'il présente en 1800 vers 1850 à la Royal Academy le sujet est assez énigmatique c'est l'histoire de enfin c'est Aené et Didon Aené et Didon ça s'appelle la tombe je ne sais pas si je vous l'ai dit et vous savez que Aené est arrivé il a fait une halte à Carthage il tombe amoureux éperdument de Didon et vice versa bien sûr et au point d'ailleurs qu'Aené va oublier qu'il est parti pour construire Rome quand même pour fonder Rome et Didon qui se reprend qui est veuve depuis peu Didon se reprend et se dit je vais aller sur la tombe de mon mari comme ça ça va calmer mes ardeurs oui vous voyez ce qu'il en résulte on n'a pas vraiment l'impression ici que les ardeurs ont été calmées quand on voit justement ce ruissellement de lumière qu'il y a qui occupe ça va beaucoup plus loin encore que le régulus et qu'il mérite à ce moment là complètement le terme de magicien qui commande aux esprits de la terre de l'air du feu et de l'eau voilà comment il est perçu par ses contemporains à ce moment là alors il meurt en 1851 et un signonneur qu'il espérait d'ailleurs il est et qu'il avait demandé je crois il est inhumé dans la crypte de la cathédrale Saint-Paul à côté de Reynolds et de Lawrence de Thomas Lawrence et c'est là le clou du spectacle puisque c'est là qu'il lègue l'ensemble de son atelier tout ce qu'il possède il le lègue à l'Angleterre à condition qu'il y ait une galerie qui soit constituée et à ce moment là alors c'est énorme pour l'Angleterre c'est 30 000 œuvres 30 000 30 000 30 000 œuvres il y a une centaine de peintures à l'huile et puis des milliers des milliers de dessins d'aquarelles de débauches d'aquarelles et c'est justement essentiel parce que ce lègue est exposé dès le milieu du siècle Turner savait forcément ce qu'il faisait quand il disait qu'il voulait que ce soit exposé s'il ne montrait pas forcément ces ébauches aquarellées et s'il les a gardées comme je vous disais c'est qu'il considérait que ça avait un intérêt pour la suite et ça veut dire qu'il y a des tas de peintres qui ont pu voir de jeunes peintres de futurs peintres qui ont pu voir ces œuvres de Turner parmi eux il y a un certain Monet Monet avec Renoir et Pissarro et quelques autres se retrouvent en exil en 1870 à Londres et c'est quand même pas par hasard si en 72 il fait ce tableau le fameux impression sur les levants qui va donner le nom d'impressionnisme quand il sera exposé en 1874 je vous remets juste en parallèle cette aquarelle alors bien sûr ça c'est une huile et ça c'est une aquarelle mais on est passé des audaces de Turner par rapport à ce qu'il avait appris au départ pour arriver à ça en aquarelle et bien sûr 30 ans plus tard on avance encore plus loin et ce que on s'est rendu compte que Turner cherchait à faire faire un lien entre l'aquarelle les techniques ce que lui apportait l'aquarelle pour le transcrire à l'huile et bien on voit que Monet va plus loin et Whistler également d'ailleurs à la même époque donc voilà ce parcours chronologique est loin d'être inutile quand on voit de quoi on est parti et finalement le travail auquel il arrive sur la fin de sa vie bien que là on soit encore en 1880 voilà j'espère que ça vous a éclairé et qui est illuminé merci merci d'avoir regardé Merci.